Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Depuis plusieurs mois, le livre Dieu, la science, l'épreuve, édité par Guy Trédaniel, éditeur, fait partie des meilleures ventes avec 150 000 exemplaires écoulés. La conclusion de l'enquête menée dans cet ouvrage est qu'il existerait de nombreuses preuves fortes, rationnelles et convaincantes de l'existence d'un Dieu créateur. Pour en parler, je reçois Olivier Bonassi, co-auteur du livre avec Michel-Yves Bolloré. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour commencer, je l'ai dit en introduction, votre livre est un véritable best-seller. Quelle est la raison de ce succès d'après vous ? La raison, c'est qu'il y en a deux peut-être. La première, c'est que la question de l'existence de Dieu est une question qui touche un peu tout le monde. Alors souvent, on la met dans un tiroir et on ferme à clé parce qu'on se dit qu'elle n'est pas décidable. Mais justement, le thème de ce livre, c'est de poser comme hypothèse qu'on peut regarder le dossier à frais nouveaux et qu'il y a une réponse qui s'impose. Ça, c'est le premier point. Et on pourrait dire que la deuxième raison, c'est que le livre est assez accessible. C'est-à-dire qu'il peut être lu de 7 à 77 ans, on va dire, en exagérant un peu. Mais disons qu'il a été fait pour être... Il y avait deux exigences qui soient parfaitement exactes sur le plan scientifique et de ce qu'on dit. Et puis, qu'il soit accessible pour que tout le monde puisse le lire. Donc, il n'y a pas de jargon. Il y a des images et c'est fait avec des chapitres indépendants. Donc, tout le monde peut le lire facilement. Alors, ce livre est le fruit d'un travail de plus de trois ans avec Michel-Yves Bolloré. Comment s'est faite votre rencontre et votre collaboration pour ce livre ? Alors, la rencontre, c'est une histoire un peu longue. Je vais essayer de résumer très vite. Moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas croyant. Donc, à 20 ans, j'ai découvert les raisons de croire rationnelles. Ça m'a beaucoup surpris. Et puis, ensuite, j'ai changé ma vie pas mal. Et à un moment, j'ai fait une vidéo qui s'appelait « Démonstration de l'existence de Dieu et raisons de croire chrétiennes » parce que dans la classe de philo de mes filles, le prof voulait qu'on parle de ça. Et ça a été mis sur Internet. Ça a fait un bon succès. Michel-Yves a la vue dans les premiers. Et il m'a dit, c'est très bien, mais on peut faire beaucoup mieux qu'on écrive un livre. C'est comme ça que c'est venu. Donc, la question de Dieu et de la science dans la création de l'univers a toujours fait l'objet de débats. Les sources sont multiples pour les deux thèses. Et se contredisent parfois comment cette enquête se pose, Olivier. Alors, l'enquête est sur plusieurs points. Il y a un seul sujet, c'est est-ce qu'il existe un Dieu créateur ? On ne s'occupe pas de savoir qui est ce Dieu, est-ce qu'il s'est révélé ? Non, ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'il existe un Dieu à l'origine de l'univers ou pas ? Il y a un seul angle, c'est la rationalité. Mais on ouvre une douzaine de dossiers indépendants. Les conclusions convergent. Alors, le début de l'univers, c'est un de ces dossiers qui est très important parce que tous les athées dans tous les temps ont toujours pensé que l'univers était éternel dans le passé, c'est-à-dire que le temps était infini dans le passé. En fait, ça, aujourd'hui, c'est très compliqué d'un point de vue rationnel, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue physique, d'un point de vue de la thermodynamique, de la cosmologie. Et le Big Bang est une illustration du fait qu'il y a un début, si vous voulez. Donc, pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui sont dans le livre, on peut montrer qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué de penser qu'il n'y a pas de début à l'univers. Or, s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés, Einstein nous a fait comprendre que le temps, l'espace et la matière sont liés. Si vous voulez, il en a eu l'intuition, il en a fait une théorie, il l'a mis en équation, il y a eu des prévisions. Et maintenant, ça a été vérifié. Tout le monde est d'accord. Le temps, l'espace et la matière sont liés. S'ils ont eu un début, ça veut dire que ce qui a fait émerger ce début, la cause, elle est forcément par définition transcendante à tout ça. Elle est non temporelle, non spatiale, non matérielle. Elle a eu la puissance de tout créer. Et elle a en plus tout réglé pour que les atomes puissent être stables, que les étoiles puissent brûler longtemps et que la vie complexe puisse se développer. Donc, pour ces deux raisons-là, le début de l'univers et son réglage fin sont deux arguments extrêmement forts. Justement, vous présentez dans ce livre différentes thèses. Pendant des siècles, tout le monde, peu importe la religion, était d'accord pour dire qu'il y avait un Dieu créateur jusqu'à un certain moment de basculement où la science s'est également imposée dans la thèse de la création. À quelle période se situe ce moment de basculement ? Alors, effectivement, dans tous les siècles, dans tous les temps, les gens étaient croyants. Tout le monde avait une religion, si vous voulez. Les athées étaient très rares. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'univers, simplement le fait que l'univers existe, mais simplement aussi le fait qu'il soit ordonné, beau, harmonieux, on se dit qu'il y a quelque chose ou il y a quelqu'un derrière. Et donc, ça a été le sentiment de tous les peuples. Ça a été renforcé par des preuves en philosophie, en morale. Et puis, la révélation judéo-chrétienne a apporté son cortège de preuves avec la Bible, Jésus, le peuple juif, des milliers de miracles, des milliers de saints, des milliers d'apparitions, des milliers de gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Donc, ça faisait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu. Et puis, à un moment, la science a semblé proposer un discours alternatif, un discours qui expliquait le monde sans avoir besoin de recourir à Dieu. Donc, de Copernic à Freud, passant par Galilée, la place, Darwin, à chaque fois que la science progressait, on avait l'impression que la religion était sur la défensive. Ce n'était pas que les découvertes de la science remettaient en question Dieu, pas du tout. L'héliocentrisme ou l'évolution, ça ne remet pas en question Dieu. Mais ça bousculait les gens dans leur vision du monde. Et en plus, ça donnait l'impression que la science se mettait à répondre à toutes les questions. Et finalement, elle allait peut-être répondre à tout sans avoir besoin de Dieu. C'est là qu'il y a un changement énorme au basculement des 19e et 20e siècles avec toutes les découvertes nouvelles. Donc, la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, du Big Bang, de la complexité en biologie, et tous les réglages fins de l'univers. Ce qu'on appelle les réglages fins, si vous voulez, c'est le fait que l'univers est dépendant d'un certain nombre de données qui sont des constantes ou des lois. Et si vous changez un tout petit peu les données, la force de gravité ou la vitesse de la lumière ou le poids du proton ou de l'électron, tout se détraque et la vie est impossible. Et ceux qui ont découvert ça, ils étaient devant une énorme surprise. On dit, mais si ce réglage est là, quelle est la réponse ? Pour quelles raisons il y a un réglage ? Donc, il n'y a que deux thèses. Il y a le fait qu'il y a un esprit intelligent derrière tout ça ou alors il y a, si on n'y croit pas, c'est le hasard. Donc, ça veut dire qu'il y a une infinité d'univers, un nombre colossal d'univers. Bon, ça, pour plein de raisons, c'est très, très dur à soutenir. Et c'est ce que vous expliquez justement dans ce livre. Lorsqu'on parle de création par l'intervention de Dieu, aujourd'hui, on peut se demander si la croyance en Dieu n'est pas plutôt une affaire intérieure de soi à soi. Qu'est-ce que vous en dites ? Ben non, justement, c'est ça qui est important. C'est que ce livre, encore une fois, est basé sur la rationalité, c'est-à-dire le logos. Le logos, la rationalité, c'est ce qui permet de dialoguer avec les gens. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on pose sur la table et tout le monde doit être d'accord pour reconnaître les faits, si vous voulez. Donc, ce n'est pas du tout subjectif, c'est objectif. Et c'est à partir de raisonnements objectifs qu'on essaie de faire cette enquête. Dans votre livre, vous parlez du règne sans partage, du matérialisme sur le monde intellectuel, qui jusqu'alors était une croyance comme une autre et qui est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que les athées réfléchissent aussi. Vous savez, dans l'Antiquité, il n'y avait pas très, très peu d'athées. Il y en a eu chez les Grecs, chez les Romains, Parménides, Lucrèce. Ils ont bâti un principe très beau, très juste, qui s'appelle ex nihilo nihil. Ça veut dire du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. Donc, les athées ont dit, puisque du néant absolu, si un jour il y avait eu un néant absolu, il y aurait toujours un néant absolu. Rien ne peut sortir. Donc, il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a forcément quelque chose qui a toujours existé. Alors, est-ce que c'est la matière comme ils le pensaient eux ? Ou est-ce que c'est un dieu qui donne naissance à la matière ? C'est les deux options. Et en fait, l'option de penser que c'est la matière qui a toujours existé, elle est aujourd'hui à abandonner. En parlant de la matière, vous abordez dans l'un de vos chapitres le passage de la matière au vivant, qui était quasiment improbable. Quelles sont les différentes théories à ce sujet que vous exposez ? Dans le passé, ça aussi, c'est une découverte assez récente. Dans le passé, on croyait à la génération spontanée, si vous voulez. Quand on embarquait des sacs de farine sur les bateaux, on les ouvrait trois semaines après, il y avait des verres, on dirait, génération spontanée. En fait, Pasteur a montré que ce n'était pas vrai. Mais dans ces années-là, dans le XIXe siècle, on pensait toujours que le passage de l'inert au vivant était quelque chose de très simple. Or, en fait, on a découvert la complexité de la cellule, la moindre cellule. Tout être vivant est composé de cellules, des bactéries à l'homme en passant par toutes les plantes et tous les animaux. Or, en fait, passer de rien du tout à une cellule, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il faut l'ADN, il faut le ribosome, il faut des quantités de protéines. Et tout ça, ce sont des objets très complexes. L'ADN, pour vous dire, la complexité de l'ADN, c'est né spontanément des lois de la nature il y a 3,8 milliards d'années, et ça code tout le vivant. Mais l'ADN, la densité d'information dans l'ADN, elle est 44 000 milliards de fois plus grande que ce que l'homme arrive à faire de plus dense au XXIe siècle. Donc, vous voyez, c'est une technologie de dingue qui est née juste des lois de la nature. Alors, la question, c'est comment ça se fait ? Comment quelque chose de très élaboré peut naître spontanément sans l'intervention d'une intelligence ? C'est difficile de le penser. Le prix Nobel de la physique, Robert Wilson, a écrit la préface de cet ouvrage. Est-ce que c'est important pour vous que ce livre soit approuvé ou en tout cas reconnu par le monde scientifique ? Oui, absolument. Il fait partie des personnes qui ont relu le livre. Lui, il ne l'a relu que dans la partie scientifique. Mais c'est très important parce qu'on tenait à être juste et à prendre le temps d'écrire un livre qui soit sûr pour ne pas raconter n'importe quoi aux gens. La suite après ce livre, c'est un documentaire ou la suite d'un livre, peut-être ? Alors, ce livre, comme je vous disais, répond à une question très limitée. Est-ce qu'il existe un dieu créateur ? Donc, beaucoup de gens nous disent mais alors, qui est ce dieu ? Donc ça, ça peut être un tome 2. Pour l'instant, on ne l'envisage pas. C'est à chacun de mener l'enquête. C'est assez facile de trouver qui est le dieu après. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce livre, aujourd'hui, on veut le développer le mieux possible. On veut faire des débats avec des gens. Il y en a plusieurs qui vont se tenir cette semaine. C'est intéressant parce qu'on va voir si les opinions des uns et des autres peuvent s'éclairer, se rejoindre ou s'il y a des thèses qui tiennent et des thèses qui ne tiennent pas. Notre conviction, c'est que le dossier est extrêmement fort. C'est que c'est tout à fait clair aujourd'hui. Et donc, on va essayer de le prolonger en débat. Effectivement, il y aura un documentaire qui va sortir, j'espère, début 2023. Et puis, on va aussi le promouvoir dans une quarantaine de langues à l'étranger. Très brièvement, pour conclure, l'objectif de ce livre, en quelques mots ? Non, c'est de donner aux gens tous les éléments pour qu'ils puissent être le jury de cette enquête. C'est à eux de juger. C'est à eux de voir sur chacun de ces dossiers qu'on ouvre, quel est, selon eux, le plus raisonnable. Est-ce que c'est la thèse « Dieu existe » ou la thèse « Dieu n'existe pas ? » Nous, on ne cache pas notre conclusion. La conclusion, c'est que le matérialisme est une croyance irrationnelle. C'est ce qu'on pense. Chacun jugera, à partir du dossier mis sur la table, ce qui conviendra pour lui de décider. Merci Olivier Bonassis d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et l'application Radio Sensation.